Bon, bah les gars, on est content quand même, on est content, on gagne face à Marseille, donc forcément on est content, c'est un classique, ça reste un classique pour les anciens ou nouveaux supporters, on est content, en plus de ça les gars, c'est pour moi un match à 6 points, tu avais 3 points d'avance, tu les envoies un peu en longueur, allez salut, au revoir, on passe la deuxième, voilà, tu as 6 points d'avance, c'est très très bien, en plus c'est une nouvelle tactique, depuis l'ère Galchie, on passe à 4 derrière, un 4-3-3, mais vachement quand même resserré, tu n'avais pas les joueurs qui longeaient la ligne de touche entre Mbappé, Neymar et Messi, c'était vachement proche tous les 3, on va parler du contenu quand même les gars, est-ce qu'au-delà d'être content, en toute objectivité les gars, je vous demande franchement, en toute objectivité, est-ce que ce match vous rassure pour autant pour la suite de la compétition ? Moi, j'en suis content ce soir, j'avais dit ce soir, peu importe la manière, il faut gagner, c'est Marseille, et Marseille c'est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, c'est chose faite, par la plus petite démarche, mais c'est chose faite. Maintenant, au niveau du contenu, on va y revenir un petit peu les gars, avec Donnarumma au but, Bernatago, Chakimi à droite, Danilo au début avec Marquinhos dans l'axe, Milotera, Verratti, Vitinha et Fabien de Ruiz, Fabien de Ruiz qui a été excellent en deuxième période les gars, en deuxième période, première mi-temps, il était un peu timide, etc., mais bon, c'est jamais facile, tu ne joues presque jamais, tu débutes un match face à l'Olympique de Marseille au Parc, où il y avait beaucoup de problèmes extrasportifs à côté, en plus on avait enchaîné trois matchs nuls d'affilée cumulés entre la Ligue des Champions et le Championnat, donc forcément, c'était un match un peu à part, où il fallait te rassurer un petit peu avec la plus petite des victoires, mais tu t'es rassuré. Maintenant, au niveau du jeu, les gars, j'ai trouvé quand même que ça manquait énormément de pressing devant. Les défenseurs marseillais, même les milieux de terrain, quand ils étaient un peu bas et tout, ils pouvaient jouer comme ils voulaient, etc. Et d'ailleurs, ce soir, on a terminé à 23 tirs côté PSG, 18 du côté de l'OM, donc Marseille a quand même beaucoup, beaucoup attaqué. Je trouve qu'on les a laissés vachement jouer. Alors attention, Marseille, je ne vais pas dire qu'ils ont fait jeu égal, parce que franchement, les gars, cinq premières minutes, on a eu trois occasions de plomber le mental des Marseillais. Je me suis dit cinq minutes, trois occasions nettes en plus, nettes, deux de Messi et une d'Akimi, je me suis dit on va les exploser. Et puis après cette troisième occasion, il y a eu un petit trou, tu vois, où Marseille ont commencé à poser le pied sur le ballon, etc. Et ils nous ont commencé à nous poser des problèmes. Après, on va revenir sur le carton rouge, etc. Où moi, je trouve que le PSG n'a pas assez appuyé à partir du moment où on était à 11 contre 10, parce qu'on les a quand même laissés jouer. Et jusqu'au bout, tu avais l'impression que ça poussait, ça poussait normalement. Non, les gars, non, tu vois, même si l'OM, je ne les aime pas, etc. Normalement, tu dois appuyer sur le bouton. Et j'ai trouvé que ça manquait franchement, les gars, énormément de pressing. Et le milieu à trois, quelques fois, il était un peu décousu. Mais après, attention, les gars, c'est une nouvelle tactique. Alors, est-ce qu'il va la continuer ? Est-ce qu'il va revenir à une défense à trois avec le retour de Kipembe plus le retour de suspension de Ramos ? Non, il n'est pas encore de retour. Mais bon, vous avez compris. Et le couac, c'est quand Danilo, les gars, quand Danilo s'est blessé, j'ai vu Mukiele, première occasion de Mukiele, il s'est fait enrhumer. Je me suis fait, on va souffrir de ouf. Alors, Mukiele, je l'aime bien. Tu vois, c'est un battant, il se donne, etc. Mais tu vois qu'il n'a pas les facultés à anticiper. Tu vois qu'il n'est pas à l'aise alors que c'est un défenseur. Mais ce n'est pas grave, les gars. Moi, franchement, les gars, je suis content ce soir du résultat. Mais en soi, franchement, dites-moi franchement en commentaire, les gars. Moi, j'ai vécu un classico difficile quand même. Difficile. Moi, je m'attendais à un peu plus de balade. Parce que bon, on s'est un peu moqué. Et Marseille, ouais, bon, ils gagnent contre le Sporting deux fois. Mais une fois, 11 contre 10. Une fois, 9 contre 11. Donc, tu te dis, bon, là, on va essayer de les remettre en place. Surtout qu'ils gonflaient un peu sur Twitter, etc. À juste titre. En même temps, tu vois, ils ont raison. Ils gagnent. Ils sont contents. Mais enfin, on les a stoppés. On a gagné. Mais les gars, franchement, j'ai vu des fois des gestes ou une façon de jouer qui manquait un peu de dynamisme, d'intensité. En fait, ce n'est pas de l'intensité. Comment je peux vous expliquer ça ? D'impact. Ça manquait un peu de folie, quelquefois. En fait, des fois, on est trop propre. En gros, on a été très efficace. On a bien joué au football. On a été un peu plus équilibré que d'habitude. Mais ça ne m'étonne pas. Avec 3 000 autres terrains, c'est normal que tu aies un peu plus équilibré. Mais Verratti-Vitinha, aujourd'hui, ont été exceptionnels. Enfin, pour moi, ils ont été très, très bons, les deux. Bernard, je l'ai trouvé en dessous, les gars. Bernard, je l'ai trouvé un peu en dessous, quand même. Et Hakimi, il va falloir qu'on en parle un petit peu, quand même, les gars. Parce que, quelquefois, il n'est pas servi. Je veux bien. Mais quand il est servi, il commence à nous faire de la merde. Non. Parce que l'action qu'il rate face à... Ah oui, à Paul Lopez. J'ai failli oublier. Paul Lopez, homme du match. Il s'est transformé en Neuer Prime, ce soir. Comme beaucoup de gardiens face au PSG. Mais ce soir, il a fait énormément d'arrêts. Qui prouve aussi qu'on a mérité de gagner, ce soir, les gars. Attention, on ne va pas se tromper, non plus. On a mérité de gagner. On a eu les meilleures occasions. On a dominé l'Olympique de Marseille. Mais j'ai trouvé, quand même, par moments, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives à voir dans ce match, en fait. Il n'est jamais content, même s'il a gagné face à un Classico. Je suis content, les gars. Je vous assure, je suis content. Mais c'est parce que, moi, je pense à l'après tout de suite, en fait. Tu vois ? J'ai envie de voir plus loin. Et j'ai vu des trucs où on joue un peu trop facile, où on aurait pu tuer les matchs, où Neymar, aujourd'hui, vous voyez, Neymar, il a marqué. Je réclamais à Neymar un jour qu'il fasse une Masterclass face à l'OM, qu'on se souvienne d'un match de Neymar face à l'OM. On ne va pas s'en souvenir réellement de ce match. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il n'a pas été impacté. Mbappé, il a déjà mis des doublés face à l'OM. Ronaldinho, il a déjà réussi face à l'OM. Paoleta, Cavani, Di Maria. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui réussissent à des matchs références face à l'OM. Et Neymar, j'attends toujours celui-là. J'espère qu'il le fera au Vélodrome. Et le Neymar, là, c'est lui qui prenait le jeu à son compte par rapport à Messi d'habitude. Et je n'aime pas ce Neymar, là. Même s'il a provoqué, même s'il s'est pris le rouge, enfin, le gigot d'agneau, là, il s'est pris le rouge. Moi, pour moi, Neymar doit être plus haut. Il est beaucoup plus efficace. Il est beaucoup plus dangereux quand il touche le moins possible de ballon. Quand je dis moins possible, c'est quand il a le ballon. On lui demande de provoquer et tout ça, mais pas de jouer dos au but. C'est là qu'il risque de se blesser, les gars. Et pour moi, Neymar, aujourd'hui, il était trop bas. J'aurais préféré Messi à sa place. Certes, c'est Neymar qui a marqué. Passe de Kylian Mbappé, il faut le retenir aussi, parce que Kylian, c'est sa première passe comptée comme décisive en championnat. Il a fallu que ça soit contre l'OM. Tant mieux pour nous. Maintenant, les gars, il ne faut pas se tromper. On a le droit d'être heureux ce soir, avec le grand sourire. Vous allez pouvoir charrier un petit peu. Vous allez pouvoir gonfler un peu le torse. Tout ce que vous voulez. Mais il ne vaut pas se tromper d'objectif. On n'arrête pas la saison ce soir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? On a gagné l'OM, c'est bon, on a fini la saison. Non, heureusement que non, quand même. Et ce soir, j'ai vu... J'ai vu quand même beaucoup d'inquiétudes de la part du PSG, défensivement et tout ça. J'ai vu quand même Marseille se procurer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasion quand même. Et je me dis, sans faire offense, enfin si, je vais faire offense, je me dis que c'est que l'OM. C'est que l'OM, les gars. Tu fais deux fois matchs nus face à Benfica, tu ne fais aucun match abouti en Ligue des Champions. Il va falloir à un moment donné réagir un petit peu. Parce que pour moi, même si ce soir, je vais bien dormir, j'attends les prochains matchs parce que non. Non. Alors, est-ce qu'il y a rouge ou pas, les gars ? Dites-moi, est-ce qu'il y a rouge ou pas ? Pour moi, il ne le touche pas beaucoup, franchement. Mais par contre, le geste, il peut le casser en deux, en fait. Donc, il y a d'ailleurs Turpin qui dit, oui, vous ne le touchez pas énormément, mais heureusement. Donc, en fait, il sanctionne le geste de Gigo D'Agnon par rapport à son intention de faire mal. Surtout qu'il est loin. Et heureusement, il est bête surtout, tu vois. Il est bête. Alors, je ne sais pas si son pansement l'a empêché de réfléchir. Mais Marseille aurait pu, peut-être, à 10 contre 11, là où je n'ai pas aimé, je vais vous dire franchement. À 10 contre 11, à partir du moment où je me dis au parc, à 10 contre 11, quand c'est toi qui es en supériorité numérique, je n'étais pas serein et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas être serein face à l'OM à 10 contre 11 au Parc des Princes. Donc, content, on a 3 points d'avance sur le deuxième, on a 6 points sur l'OM, on a fait notre match, on a joué, on a, tu vois, on a dédoublé, etc. Même Verratti a tiré. Mais Hakimi, il fallait que je revienne un peu sur lui, les gars, c'est qu'il loupe une occasion face à Paul Lopez. Et à un moment donné, on est à 3 contre 2, quoi. 3 contre 1, 3 contre 2. Il a le temps, il peut se concentrer. Et j'ai l'impression que Hakimi, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'il a fait un bon mois d'août en 2021, un bon mois d'août en 2022. Et après, ça s'efface un petit peu. Mais Bernard, de l'autre côté, ce n'est pas ouf non plus, tu vois. Encore une fois, Danilo était très bon au début de match. Marquinhos a été un peu mieux quand même. Même s'il a fait une bicyclette qui s'est complètement trouée, qui s'est transformée en passe pour Verratti, qui l'a remis à Donnarumma. Donnarumma, impeccable. Donnarumma qui ne nous a pas inquiétés, qui a toujours été solide sur ses appuis, qui a bloqué les ballons. Mais je trouve quand même, parce que là, les gars, on ne va pas se mentir. On est au-dessus de l'OM, tu vois. Et j'ai trouvé quand même que ce soir, malgré que je suis content d'avoir passé un milieu à trois, j'ai trouvé quand même qu'on avait encaissé 18 tirs quand même au parc. C'est énorme. C'est beaucoup 18 tirs au parc des Princes, les gars. Il y a des choses à retenir, des choses à peaufiner. Et en fait, j'aimerais qu'on reste sur cette tactique, mais qu'on peaufine. Il y a beaucoup de boulot à faire. Mais en même temps, ce n'est jamais facile de changer de tactique d'un seul coup comme ça. Mais pour moi, il aurait dû le faire déjà avant parce que les pistons, ça n'allait pas, parce qu'ils débordaient. Il n'y avait pas de numéro neuf. On se retrouve avec deux milieux de terrain. C'est trop peu. La Verratti-Vitinha, vous avez senti quand même qu'avec Fabien Ruiz à côté, il pouvait un peu plus monter. Ils étaient beaucoup plus libres. Ils pouvaient beaucoup plus combiner. Et moi, ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, il n'y a pas tout acheté. Heureusement, les gars, quand même. Mais devant, il va falloir attaquer les ballons aussi, les attaquants, s'il vous plaît. Et jouer un peu plus vite et arrêter de croire que vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne qui arrive dans votre dos. Non, mais parce qu'à un moment donné, les gars, on a failli payer cher ce soir de vouloir trop jouer à la bas-balle dans la surface. Notamment à un moment donné où Neymar, il peut tirer, il fait son crochet. Où Neymar, il met 30 ans à la passer à Hakimi. Quand Hakimi la repasse, Neymar, il met 30 ans à faire un contrôle pour pouvoir tirer. Donc, c'est bien, les gars, mais restez concentrés, s'il vous plaît. Parce que moi, je n'ai pas envie de vivre une saison de merde, s'il vous plaît. J'ai envie de vibrer. Ce soir, vous nous avez fait gagner face à l'OM. Je vous remercie. Et donc, je dis merci, Paris. Mais attention au prochain match. Et je suis là pour le rappeler parce que même s'il y en a, ils vont dire, ouais, ça, il s'tabuse un peu. Moi, les gars, je n'oublie pas les saisons précédentes. Arrêtons de nous enflammer pour un match. Et voyons plus loin que le bout de notre nez, en vérité. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense que cette Coupe du Monde, quand même, va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain par rapport à tous les problèmes d'extrasportifs. Je pense que les joueurs, finalement, je disais que la Coupe du Monde allait nous faire mal. Et j'ai l'impression, finalement, que ça va nous faire souffler.